Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Et le match est donc lancé. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous ? A mon avis, ce sera Julian Draxler. Je la mets bien en allié, mais c'est devenu un meneur de jeu assez formidable. Draxler, l'ambidextre. Oui, c'est évident, pas de surprise. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. C'est joué dans l'espace. C'est dégagé et loin. Et se fait pardonner. Chedjou, qui a de l'espace. Quel passe. Mauro Icardi. Blain, qui récupère ce ballon. Chedjou, il décide d'allonger le jeu. Il y aura donc touche. C'est bien donné. Le ballon dans la surface. C'est osé. On voit beaucoup de jeu sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre, il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal. Quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Le long ballon à l'opposé. Otero. Draxler. Di Maria. Di Maria qui veut Di Maria. Il ne se pose pas de questions. Idrissa Gueye. Di Maria. Peut-être une occasion pour Mauro Icardi. Pousserant pour le Paris Saint-Germain. C'est une vraie occasion. Il peut décider de tenter sa chance. Et voici le premier coup de pied arrêté de cette rencontre. Di Maria. Quelle merveille. Exceptionnel. Oh, un but vraiment incroyable. C'est tout simplement incroyable. Magic. Et voici l'ouverture du score. Oh, c'était parfait. Le gardien ne pouvait rien là-dessus. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Le Paris Saint-Germain qui a donc ouvert le score. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Qui aime B. Blin. Girassi. Girassi. La relance. Côté droit. Le ballon dans la profondeur. Il tentait d'écarter, mais le ballon est perdu. On en restera là pour cette première période. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. Le Paris Saint-Germain qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Et on est déjà reparti. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. 10 passées. Long ballon dans le sens du jeu. Et c'est directement récupéré. Allez, ça doit faire but ! Kakuta, c'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Ça joue à gauche. Marco Verratti. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Ils espèrent tenir cette courte avance jusqu'au bout. Il revient dans l'axe. Draxler ! La resplendide ! Ah, ça c'est magnifique ! Chapeau ! Dibassi. L'ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Il mène donc 1-0. Cacuta. Il avance bien. Di Maria, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. La passe dans la profondeur. Ça peut faire mal ! Encore une chance ! Attention au danger ! Difficile de tirer. Un pape et ! Ça rentre ! C'est peut-être un pas de géant vers la victoire. De très très loin, il n'a pas eu peur. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondaires. Mais là, on savait exactement où ça allait finir dans le but. Un peu de coaching, c'est bien. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Otero. Bon conduit. Zungou. Blain. C'est bien fait, ça. Amiens pratique un beau jeu de passe, mais c'est un peu stérile quand même. Bien servi. Godos. Il choisit la profondeur. Face à la frappe. Il a trébuché sur cette intervention. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Victoire. C'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, on l'est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement...